Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Sonny, c'est de grands yeux bruns, merveilleusement francs, une grande réserve, et beaucoup de douceur. Sonny veut être musicien, mais pas un musicien de classique, non non, pas un musicien de concert, il veut être un jazzman, comme Charlie Parker, comme Bird, pas comme ses vieilles barbes de Louis Armstrong. C'est quelqu'un qui vit enfermé dans sa passion, il vit dans son nuage, il s'accroche à son piano, comme à la vie. Et s'il y a une phrase à retenir de Sonny, c'est « je serai musicien parce qu'on doit faire ce qu'on a envie de faire, sinon pourquoi vit-on ? » Alors, ce sera le 4 décembre au Cédac de Simianis, à 21h. C'est basé sur une nouvelle de James Baldwin. Qui est James Baldwin ? James Baldwin est un écrivain américain, noir américain, je ne sais pas s'il faut le dire, mais bon, voilà. Et qui est décédé à Saint-Paul-de-Vence, malheureusement, au début des années 80. Voilà. Et qui a écrit des magnifiques nouvelles, des choses très fortes de sens et à lire. Un auteur vraiment à lire, à découvrir, je pense, qui n'est pas assez à sa juste valeur, pas connu déjà à sa juste valeur. On peut préciser aussi qu'il a séjourné sur la côte d'Azur. À Saint-Paul. Il a vécu à Saint-Paul-de-Vence et il est décédé à Saint-Paul-de-Vence, oui, bien sûr. Alors, vous pouvez un peu nous parler de la mise en scène, Albin Di Maggio ? Oui, 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 bien sûr, je peux, puisque c'est moi qui l'ai faite. On a donc voulu, puisque même si je porte la casquette officielle de metteur en scène, je crois qu'on aurait dû plus utiliser peut-être le mot directeur artistique ou voilà. Parce que c'est un travail déjà en commun, qui a été fait vraiment à l'écoute des envies autant du musicien, de Cédric Loer, que de Moineau, qui est comédien, qui a proposé le texte, qui m'a fait découvrir Baldwin, que de Sabrina, qui a fait le théâtre d'ombre et la marionnette, de Sonier, qui la manipule. Et de mon idée à moi, de tout ce que j'ai dans ma tête, que j'essaye de partager avec les autres. Donc c'est un travail en commun. Même si c'est un monologue, la nouvelle est un monologue du frère. C'est un spectacle où la musique est un personnage à part entière, qui présente les sentiments du frère. Et la marionnette est un personnage à part entière, étant donné qu'on se situe dans la tête du... Je ne vais pas faire peur aux gens, mais... On se situe dans la tête du grand frère, puisque le grand frère ouvre simplement un journal, tout bête, et voit la photo, le nom de son frère, pour une histoire de drogue, où il est en prison, dans un centre de réadaptation pour les toxicomanes de l'époque, ce qu'il faisait à l'époque aux Etats-Unis. Et de là commence, il va passer par plein de phases, et toutes ces phases-là sont donc au niveau des sentiments, accompagnés par la lumière, vraiment, qui ont aussi un personnage à part entière, qui sont comme les pages d'un livre qu'on tourne, et la musique, et la marionnette, et tout ça, on a essayé de faire un tout, un Sonis Blues. Ce n'est pas un concert, ce n'est pas un spectacle, pas non plus peut-être complètement traditionnel, mais ce n'est pas que de la marionnette, ce n'est pas que de la musique, ce n'est pas que du théâtre. J'espère que ça sera un petit peu... Alors, le spectacle Sonis Blues, c'est le samedi 4 décembre, à 21h, au CEDEC de Simi, à Nice. Albin Dimaggio, merci beaucoup. De rien, merci.